Pourquoi la justice militaire a-t-elle lancé un mandat d'arrêt contre l'épouse du général Diendere ? Alors, la justice militaire soupçonne la femme du général d'avoir participé au push. Elle est poursuivie pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État du 16 septembre dernier. Alors, il faut savoir que dans ce cadre, plusieurs personnes civiles et militaires ont été interpellées, auditionnées et parfois mises sous mandat de dépôt. Et les investigations sont toujours en cours. Et c'est pour faire la lumière sur ce push de l'ex-résident de sécurité présidentielle que la septième vice-présidente chargée de la promotion de la femme au niveau du Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire l'ancien parti au pouvoir, est poursuivie pour complicité. Alors, il faut rappeler que Fatou Diendere est une ancienne députée du CDP. Elle est réputée très influente au sein de l'ancien parti au pouvoir. Quel rôle a-t-elle pu jouer dans le coup d'État du mois de septembre ? Alors, pour le moment, difficile de dire le rôle qu'elle a joué. C'est la justice qui pourra nous le dire, si elle a joué un rôle et à quel niveau. Alors, étant la femme du général Gilbert Diendere, qui a révendiqué le push, et étant aussi une responsable influent, comme vous le dites, au niveau du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, comprenez bien que la justice s'intéresse à sa personne et soulignez également que sa candidature aux élections législatives a été invalidée pour avoir soutenu le projet de modification de la Constitution qui devrait permettre à Blaise Compaoré de briguer un autre mandat cette année 2015. Et comme vous le savez bien, l'une des raisons avancées par les pushy, c'était justement l'invalidation, l'exclusion de certaines personnes au niveau des élections de cette année. Du coup, la justice s'intéresse à toutes ces personnes influentes au niveau de l'ex-parti au pouvoir, et également ces personnes qui ont été très proches du général Gilbert Diendere. Mais pourquoi un mandat d'arrêt ? On ne sait pas où elle se trouve en ce moment, l'épouse du général ? Alors, l'épouse du général n'est pas à Ouagadougou. Au dernier nouvel, elle était au Togo, puisque avant sa réédition, le général aurait discuté des conditions de sa réédition avec les autorités actuelles de la transition. Il avait notamment exigé l'ex-filtration de sa famille vers le Togo, ce qui lui avait été accordé. Donc, sa famille avait été ex-filtrée vers le Togo avant qu'il ne se rende à la justice. Donc, pour le moment, elle n'est pas au Burkina Faso. Sa destination du Burkina Faso, c'était le Togo. Reste à savoir si elle est toujours au Togo ou si elle a choisi une autre destination. A suivre donc. Merci Yaya Boudani. On précise que pour l'instant, il s'agit du seul mandat d'arrêt international lancé dans le cadre du putsch. Mais d'autres mandats d'arrêt sont en préparation, a fait savoir récemment le directeur de la justice militaire au Burkina Faso.